Musique Si l'on en croit cette projection réalisée par l'organisation scientifique Climate Sound War, la grande majorité de l'histuaire de la Gironde pourrait se retrouver sous les eaux d'ici 2030. Ici, à Bourg-Saint-Gironde, les habitants vivent au rythme des débordements de la Dordogne. Ils ont pris l'habitude de faire avec les quatre îles du fleuve, mais à terme, les bâtards d'eau qui protégeaient les maisons ne suffiront plus. Et voilà, très intéressant ce reportage, mais ça fait quand même peur. Et dire qu'on parle toujours des îles du Pacifique, alors qu'à Bourg, on est concerné. Il va falloir vraiment penser à surélever le canapé si la banquise continue à fondre, mon petit gars. N'importe quoi, t'as rien compris. C'est pas la fonte de la banquise qui fait monter les eaux. Attends, on a regardé une vidéo en classe, je vais te la montrer. Nous venons à notre numéro, la science est dans le prévert. La question du jour est, est-ce que la fonte de la banquise entraîne la montée du niveau des océans ? Pour cette expérience, nous avons besoin d'un récipient vide, d'eau tempérée et de glaçons en guise de banquise. A l'aide d'un marqueur, nous allons repérer le niveau de l'eau, voir si le niveau de l'eau va augmenter. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les glaçons fondent. On voit bien que le niveau de l'eau n'a pas augmenté, donc la fonte de la banquise n'est pas responsable de la montée des eaux. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène ? L'eau, une piste ? Oui Mathilde, nous allons tester l'hypothèse de la dilatation thermique des océans. Pour cette expérience, il faut Prendre un ballon rempli d'eau colorée, refermer le ballon avec un bouchon traversé par un tube en verre très fin, placer le ballon dans un cristallisoir contenant de l'eau chaude, ici, d'un peu plus de 43 degrés Celsius. On remarque que l'eau colorée monte dans le tube. Cette expérience reproduit le phénomène de la dilatation thermique des océans. Quand la température de l'eau augmente à cause du réchauffement climatique, son niveau monte. Merci Lou ! Nous avons donc une première explication à la montée des eaux. Y en a-t-il d'autres ? Il semblerait que la fonte des glaciers en montagne soit une piste. Vérifions ! Absolument ! Dans cette expérience, nous avons créé la fonte d'un glacier continental. Nous avons constaté une augmentation du niveau de l'eau. Le réchauffement climatique est responsable de la fonte accélérée des glaciers en montagne, et donc de la montée des eaux. Merci Lou ! Nous le savons maintenant. Si le niveau de la mer augmente de 3 mm par an, ce n'est pas dû à la fonte de la banquise, mais essentiellement à la fonte des glaciers en montagne et à la dilatation thermique des océans. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais comment on sait que l'eau monte de 3 mm par an ? Attends, je vais te montrer. Alors là, on a un satellite qui est dans l'espace, qui contient un radar altimétrique à l'intérieur. Alors là, on a l'océan et le fond des océans. Le radar envoie un signal électromagnétique qui va jusqu'au fond de l'océan. Ce signal repart vers le satellite. On mesure le temps pour que le signal fasse l'aller-retour. On a donc la distance radar-fond de l'océan, et avec d'autres calculs, on aura la hauteur de l'eau. Bah dis donc, on vous en apprend des trucs à l'école. Eh oui, papa. Savoir, c'est déjà agir. Sous-titrage ST' 501